Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Steven et nous allons parler aujourd'hui du dernier épisode de Riverdale parce que cet épisode, mesdames et messieurs les DOS, est tout bonnement excellent. Il est complet sur tous les points, il avance sur les intrigues, sur les relations de personnages, il nous dit certaines choses et il passe très vite, j'ai eu l'impression qu'il passait en 15 minutes. N'hésitez pas dans tous les cas vous à me dire ce que vous en avez pensé et pourquoi pas aussi à émettre vos petites théories parce que mine de rien on commence à avancer dans les enquêtes justement et nous c'est parti, on parle de cet épisode comme chaque semaine en mode full spoiler. Un épisode que j'ai trouvé complet comme je vous l'ai dit parce que c'est un épisode qui nous donne enfin ce qu'on demandait mais tout d'un coup, c'est à dire qu'on a des relations de personnages, on a du Bughead, on a du Varty, on a Cheryl, on a du Kang s'il vous plaît, du Kang, ça on va y revenir sur ce hashtag parce que je n'étais vraiment pas prêt, je ne sais pas si vous connaissiez ce couple donc Kevin et Fang, ce que ça s'appelait Kang, je ne connaissais pas du tout, c'est vrai que quand j'ai entendu ça je me suis pété un petit fourrure devant mon écran. Bref, on a aussi une avancée sur les intrigues secondaires et principales, c'est un épisode qui est intéressant parce qu'il va encore plus loin dans le doute finalement de ces extraterrestres, c'est un petit peu aussi tout le centre de cet épisode je trouve c'est qu'on commence à nous faire comprendre que finalement, là où au début de la saison on nous vendait, qu'il y avait en gros 3-4 méchants je crois et après on a commencé à se dire ok, s'il faut le tueur au sac poubelle, c'est le même que le tueur que celui qui a enlevé Pauly et tout mais on commence vraiment à se dire que s'il faut ces 3 méchants qui ont été vendus comme 3 méchants différents au départ bah en fait, il pourrait être lié à une seule même autoroute et que justement c'est un seul méchant tout ça alors de mon côté, je reste persuadé par contre que le tueur au sac poubelle est un méchant différent que celui qui a enlevé Pauly mais effectivement, je pense qu'il y a moyen que le tueur enfin le tueur, celui qui enlève les gens sur l'autoroute bah je pense que c'est lié aux extraterrestres et je pense que c'est la même personne qui utilise des drogues et tout parce que Jogan nous dit tu sais Betty, Riverdale, il n'y a rien de logique et tout mais en fait, il s'est trompé parce que justement c'est tout l'inverse c'est qu'au premier abord Riverdale, il n'y a rien de logique mais ensuite on comprend très vite que tout est logique parce que la production n'a pas donné son accord pour faire des trucs paranormaux dans la série donc à ce niveau-là, Juguette, voilà, il y avait une petite précision apportée mine de rien on va parler s'il vous plaît, mesdames et messieurs les dos de cet épisode notamment de Betty j'ai envie de commencer par elle parce qu'elle est tellement intéressante dans cet épisode elle est tout le temps en train de pleurer dans un... enfin je pense qu'elle est tout le temps en train de pleurer dans 90% de l'épisode honnêtement tu vois qu'elle est déchirée, tu vois qu'elle veut pas dire à sa mère que le sang qui a été trouvé c'est le même sang que Polly alors je trouve qu'elles ont tiré un peu des conclusions hâtives en fait disant que voilà, c'est parce qu'il y a du sang AB négatif qui a été trouvé que forcément, voilà, de suite, c'est le sang de Polly alors je me mets un peu à sa place parce que même si je trouve ça un peu, on va dire, gros que voilà, elles se disent pas ok, bah s'il faut c'est du AB négatif mais c'est pas du tout le sang de Polly non, quand elles apprennent la nouvelle, clairement, elles ont l'impression que Polly est morte je me mets à sa place et je me dis c'est vrai que je pense que quand ton enfant a tendance à disparaître tu peux te dire direct, ok, c'est la fin donc là-dessus, après avec du recul, je me dis, ok, ça passe mais, voilà, une Betty qui est déchirée, qui a peur de sa mère une Betty qui va mentir à Alice et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non elle ment sur ça, c'est affreux et après tu comprends pourquoi elle ment, tu vois, sa mère t'as peur qu'elle se suicide si jamais elle apprend que Polly est décédée, tout ça on va revenir sur la fin, parce que le petit Glenn le mec, il apparaît dans l'épisode à chaque fois pour casser les chocolatines, ça va pas le faire bref, et du coup c'est vrai qu'au final, t'as une Betty qui va évoluer et d'un coup t'as un gros plan sur sa pupille qui se développe et tu sens en fait qu'il se passe un truc dans sa tête mais vraiment, ce plan était magnifique pour te montrer une espèce de transformation psychologique de Betty j'ai trouvé ça, mais vraiment très intelligent en fait et j'ai trouvé que ça rendait très bien et en fait, ce plan, tu te rends compte qu'à partir du moment où il a lieu et ben ça y est, t'as plus la même Betty t'as la Betty tueuse en série la fameuse Betty avec ses ténèbres avec ses gènes de tueur en série et tout et ben elle est là elle est là, elle est prête à buter le mec dans la forêt elle maltraite tout le monde elle tape un mec sans défense qui est probablement innocent également enfin bref, c'est une Betty mais quand j'ai vu ça mais c'était totalement badass en vrai j'étais trop content de voir ce genre de Betty parce que la dernière fois qu'on l'a vu aussi badass je crois c'était peut-être durant l'épisode alors je sais plus dans quelle saison c'est mais la scène de la piscine où elle est habillée en cuir je crois et pareil, elle a presque tué le mec qui était dans la piscine enfin je sais plus ce que c'est parce qu'il a harcelé donc une copine dans le lycée je crois, quelque chose comme ça bref, c'était la même Betty qu'on a vu là et ça fait extrêmement plaisir je trouve on va parler aussi des Bulldogs parce que voilà tout est développé dans cet épisode également les Bulldogs et ça, ça fait plaisir on a donc ce fameux on va dire joueur professionnel qui débarque un petit peu comme ça mine de rien mais tu sens que c'est un petit peu toute la source de motivation qu'ont besoin les Bulldogs justement afin de s'y mettre en fait et c'est vrai que bon tu le sens venir tu le sens venir que quand Véronica fait son petit pari avec son père en disant écoute, si on marque un essai tu fais ce qu'on veut et tu nous retires pas de la ligue voilà et ben en fait tu sens que quand elle dit ça forcément ils vont marquer un essai ou un touchdown et au final c'est ce qu'ils font mais mine de rien même si tu t'y attends ben t'es là en mode yes ils sont trop forts voilà t'es à fond tu les soutiens bref c'est un épisode qui est aussi complet dans le sens où on va avoir Chiril son petit retour qui va chanter et ça fait extrêmement plaisir d'entendre Chiril chanter parce que ça fait excessivement longtemps qu'on a pas entendu Chiril chanter mine de rien donc tu sens déjà que ça va mieux tu sens qu'elle reprend un petit peu goût à la vie parce que déjà quand tu chantes c'est que déjà il y a un petit truc en mieux dans ta vie on va dire quand t'es pas bien généralement tu chantes pas donc là tu la vois chanter tu la vois reprendre son rôle auprès des Vixens tout ça donc je trouve ça plutôt intéressant également mais toujours voilà moi le personnage le plus intéressant que j'ai trouvé dans cette saison enfin dans cet épisode ça reste encore et toujours Jughead Jughead qui lui aussi reprend goût à la vie tu sens vraiment que c'est l'enquête en fait depuis la saison c'est ça mais tu sens que maintenant qu'il ré-enquête que ça le refait revivre un petit peu tu sens que le mec il a à fond il y a beaucoup moins de plans également sur lui en train de boire par exemple parce que ça on l'a toujours pas traité qu'on soit clair Jughead est alcoolique maintenant dans la saison 5 de Riverdale c'est pas du tout encore traité donc est-ce que ça va l'être est-ce que ça va être en rapport avec ces fameux traumatismes c'est pas du tout si c'est vrai je suis pas du tout psychologue même si ça me paraît assez tiré par les cheveux mais ça reste possible c'est trop jamais mais je pense quand même qu'il y a une explication logique à toutes les histoires des extraterrestres je pense qu'il y a potentiellement une histoire de drogue tu vois donc je sais plus comment il s'appelle mais l'enfant qui a soi-disant des crises de somnambulisme là tu vois l'enfant qui vraiment n'est plus lui-même en fait tu vois qu'il est victime de quelque chose et je pense que effectivement on l'a enfermé quelque part qu'on lui a injecté peut-être quelque chose dans le sang qu'on le contrôle je sais pas comment mais c'est sûr et certain il y a une explication logique parce que du paranormal dans Riverdale même si c'était l'intention de base des scénaristes bah la production de la nouvelle avait totalement refusé de faire du paranormal dans Riverdale donc je me dis voilà c'est sûr et certain que enfin on va avoir quelque chose bientôt une révélation et mine de rien j'ai l'impression qu'on commence un petit peu à s'approcher de la piste alors j'ai bien aimé aussi Reggie parce que Reggie on en parle pas assez mais Reggie je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos je vais pas y revenir dessus j'adore le personnage même dans cette saison ici c'est un petit peu différent parce qu'il retourne mais vraiment sa veste d'un coup et au delà de ça c'est que il retourne pas juste sa veste pour embêter Iram même si je suis sûr qu'il y a un petit peu d'intention là-dedans également il retourne sa veste vraiment par passion et tu vois que le mec quand il déjà la tête qu'il fait quand il se lève et qu'il hurle pour les bulldogs il a une tête qui est magnifique on va pas se le cacher il a une tête qui est magnifique notre petit Reggie et tu sens vraiment qu'en fait il est passionné par les bulldogs qu'il veut les soutenir tout ça et en fait ça change totalement du Reggie qu'on a vu 5 minutes 10 minutes avant un Reggie qui insulte tous les bulldogs de losers alors je veux bien croire que tu fasses ton boulot mais au bout d'un moment si t'es vraiment fan d'une équipe ou si vraiment c'est contre tes principes de faire ce genre de choses tu n'insultes pas au moins l'équipe adverse voilà tu as un peu de compassion et tu essaies de faire les choses dans les règles c'est également ce qu'il dit Iram et c'est pour ça qu'il se fait entre guillemets rimer, virer et qu'on le met sur la touche c'est qu'il dit à Iram on peut les battre mais on va les battre à la loyale parce que c'est des enfants et Iram il est là en mode pas du tout pas du tout tu dégages tu dégages je vais m'en occuper moi et voilà et le petit Iram qu'est-ce qu'il s'est passé et ben il a perdu et c'était un kiff total de devoir faire perdre Iram franchement c'était c'était génial à ce niveau là je trouve enfin bref on a également je ne sais pas si je vous ai parlé mais Kangs c'est quoi ce hashtag sans déconner mais il faut qu'on en parle de Kangs avec tout cet arc scénaristique développé autour de Kevin par exemple on a un hashtag Kangs qui est né je ne m'y attendais vraiment pas honnêtement je ne sais même pas si ça existe je ne sais même pas si ça existe en tout cas Thierry l'a lâché ça comme ça dans la nature et quand elle a lâché ça je me suis dit alors c'est pas bête déjà d'une d'appeler le couple comme ça parce qu'on a Bughead on a Varchi etc mais du coup c'est génial mais en même temps c'est bon ça va partir en hashtag sur les réseaux c'est parti on va parler de Kangs maintenant ça va être un truc de malade donc du coup voilà à ce niveau là Kevin développé il a un petit peu honte de lui je ne vois pas d'où sort un petit peu ce truc d'avoir honte de lui honnêtement je trouve que l'intrigue est intéressante mais je trouve qu'elle tombe un petit peu toute cuite dans l'oeuf dans la poêle je crois qu'on dit c'est ça ? oui il me semble qu'on dit ça toute cuite ça tombe toute cuite dans tous les cas parce que Kevin est un personnage assumé depuis le début de Riverdale alors peut-être que je ne me souviens pas et effectivement peut-être que durant les deux premières saisons c'est un gay refoulé entre guillemets qui ne s'assume pas totalement mais ce qui est sûr c'est que durant les dernières années de Riverdale c'est un gay qui est clairement assumé c'est un gay qui va embrasser son copain dans les couloirs du lycée devant tout le monde il n'a aucun souci de base avec ça et du coup apprendre aujourd'hui qu'il n'arrive pas à s'assumer totalement je ne comprends pas alors peut-être que c'est parce que je ne sais pas je ne dis pas du tout la même chose que lui ou quoi mais je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi d'un coup il se sent honteux d'être lui-même alors que clairement on n'a pas du tout eu cette impression vraiment dans les précédents épisodes et puis même en disant ça c'est que il faisait exprès de dire à tout le monde qu'il allait dans les bois pour choper tout ça donc au bout d'un moment quand tu as honte tu te caches des trucs les plus honteux je pense et le fait d'aller dans les bois justement pour draguer tout ça c'est pas clairement le truc le plus voilà on ne va pas se vanter de ça je pense donc clairement pour moi depuis le début Kevin était en fait une personne qui était assumée à 300% c'est là où je veux en venir et là d'un coup voir qu'il a honte ben je sais pas je trouve que c'est bizarre pourquoi pas j'ai peut-être pas compris mais pourquoi pas bref on va pas tarder à finir cette vidéo parce que j'ai sûrement oublié de dire plein de choses comme d'habitude mais voilà juste pour résumer c'était un épisode que j'ai trouvé génial on avait de l'action on avait du développement de personnages on a eu des mystères on a eu des petits teasings par ci par là tout ce qu'on aime en fait dans Riverdale qui est concentré dans un seul épisode c'est pour moi meilleur épisode depuis le début parce que je vous l'ai dit tout ce que l'on voulait est regroupé dans un seul et moi je trouve ça génial Archie est pour une fois intéressant parce que enfin il joue à un espèce de coach et c'est vrai que ça change un petit peu de le voir motiver d'autres personnes je trouve alors que d'habitude il a plus l'habitude finalement de se motiver lui-même à faire les choses je trouve que Archie ça y est commence lui aussi à avoir un petit intérêt même si à côté de Jughead c'est rien du tout parce que l'intrigue de Jughead est honnêtement très très intéressante je trouve bref dans tous les cas n'hésitez pas à me dire parce que vous vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude et à lâcher le petit pouce bleu on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux déjà pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance et c'est déjà très bien parce que là-bas on bosse pas mal je peux vous l'assurer on se fait kiffer un max bref en attendant les dos prenez soin de vous comme toujours et faites vous bien kiffer des bisous les dos pour ne pas